Ce que j'ai voulu faire, c'est restituer à Avicenne son humanité, parce que dans les travaux savants, il est complètement désincarné. Il est un esprit pur, on ne s'intéresse qu'à sa pensée. Et l'homme a complètement disparu. Et on en vient à se dire, mais est-ce que cet homme a existé vraiment ? On oublie qu'il a été bébé, adolescent, qu'il a aimé, qu'il a été jeune. Et c'est cette dimension humaine que j'ai voulu restituer. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui est Omar Merzoug. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la pensée médiévale. Et vous publiez Avicenne ou l'islam des lumières aux éditions Flammarion. Vous sortez Avicenne des cachots de l'histoire où il a été enfermé. Qui son oeuvre intéresse-t-elle encore aujourd'hui ? Il faut noter qu'Avicenne, lui, a écrit au moins 450 livres. Alors, selon les spécialistes, il en aurait écrit un peu plus de 200, dont 161 sont authentiques. Les autres, lui, sont attribués. Les autres, lui, sont attribués. En tout cas, son oeuvre est très, très abondante. Et elle a marqué l'histoire, les idées. Mais je suppose qu'on va en parler. Oui, on a une heure pour en parler. A quel genre votre livre appartient-il ? Appartient-il, pardon ? Est-ce que c'est une biographie ? C'est quoi ? C'est un récit ? Un roman ? Alors, c'est une biographie. C'est-à-dire qu'elle se fonde sur des faits réels, pour autant qu'on a pu les établir. Pour le reste, il y a quelques déductions. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est restituer à Avicenne son humanité, parce que dans les travaux savants, il est complètement désincarné. Il est un esprit pur. On ne s'intéresse qu'à sa pensée. On fait des monographies sur sa pensée, sur quelques concepts, sur quelques livres. Et l'homme a complètement disparu, l'épaisseur humaine de cet homme. Et on en vient à se dire, mais est-ce que cet homme a existé vraiment ? On oublie qu'il a été bébé, adolescent, qu'il a aimé, qu'il a bu du vin, qu'il a été jeune. Et c'est cette dimension humaine que j'ai voulu restituer. Alors, à noter que de son vivant, il a dicté une autobiographie, pas terminée, à un de ses fidèles disciples. Voilà. Il a dicté une autobiographie inachevée à son plus fidèle disciple, Al-Jahouz Al-Jahani, qu'il a accompagné pendant plus de 25 ans, jusqu'à sa mort. Et effectivement, c'est ce disciple qui a complété, en quelque sorte, cette autobiographie. Mais alors, cette autobiographie, elle est typique du monde musulman, je dois dire. Parce que les musulmans parlent très très peu de leur intimité. On a trois ou quatre autobiographies. On a celle de Razali, on a celle d'Ibn Khaldoun, on a celle d'Avicenne. Et Avicenne ne parle pas beaucoup de son enfance. Non, il indique... Il ne parle pas de ses rapports avec ses parents, il ne parle pas de ses maîtres. Enfin, il parle un peu de ses parents, mais pour le biographe, tout ça, c'est pas assez. Il n'y a jamais assez de renseignements pour le biographe. Et surtout, il ne dit pas quelle est sa vie intime. On ne sait pas grand-chose, par exemple, sur ses amours. On sait que c'est un homme à femme, qu'il a connu beaucoup de femmes, qu'il avait une puissance sexuelle absolument colossale. Et ça, c'est son disciple qui le dit. Et il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Mais on n'a aucun nom de femme, on ne peut pas raconter ses liaisons. Et vous dites que c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour son père aussi. Oui. Parce que quand on était dans un milieu aisé à l'époque, on pouvait avoir, entre guillemets, plusieurs concubines. Voilà. Non, le droit islamique vous permet plusieurs femmes légitimes, jusqu'à quatre, si vous en avez les moyens à la fois physiques et matériels. Et en plus de ces quatre femmes, vous avez droit à des concubines, si le cœur vous en dit. Et son père, vraisemblablement, étant donné son statut social, a eu des femmes ou des concubines. Alors, Avicenne voit le jour au Xe siècle, pour restituer l'époque, en 980, en Ouzbékistan. Alors, où est précisément la ville où il voit le jour ? Alors, il voit le jour dans une petite bourgade qui s'appelle Afshana, qui n'est pas très loin de Bukhara, qui existe encore aujourd'hui, qui est en Ouzbékistan actuel, et qui, à l'époque, était dans une région qui s'appelait Mawara al-Bahar, c'est-à-dire au-delà des mers, au-delà de l'Oxus, qui est le fleuve. Et donc, maintenant, c'est effectivement l'Ouzbékistan. C'est une ville... Alors, vous décrivez luxuriante, un peu comme une oasis au milieu du désert. Voilà, c'est ça. C'est une oasis au milieu du désert, avec des fruits, une ville assez agréable, où il y avait une relative tolérance. Il y a toujours eu des esprits intolérants, mais c'est une ville qui aimait bien les sciences, qui ne se refusait pas aux emprunts des cultures étrangères. Donc, il y avait une vie culturelle, surtout parmi l'élite. Et vous décrivez une ville qui n'est pas une grande ville, mais qui est une ville musulmane de tout premier ordre, quoique tout à fait éloignée des grands centres de l'islam de l'époque. Oui, c'est ça, le truc. Alors, elle est très éloignée de la capitale de l'Empire, donc Bagdad. Bagdad, mais ça n'empêche pas que les livres circulaient, les hommes circulaient. Dans les caravanes, par exemple, le soir, il y avait des conversations savantes, les idées quand même circulaient. Et Avicenne n'a eu aucune peine à se doter des livres nécessaires à sa culture philosophique, religieuse, etc. D'ailleurs, un jour, vous racontez que, c'est plus tard, c'est quand il est médecin, il va soigner le vizir. Oui, c'est l'anecdote bien connue où toute l'équipe médicale échoue, finalement, à guérir le vizir Noha ibn Mansour. Et ce jeune Avicenne, qui a à peine 16 ans ou 17 ans, parvient à le guérir. Alors, vous imaginez l'envie, la jalousie, la colère que peut susciter l'exploit d'un jeune homme devant, finalement, des médecins chevronnés qui, manifestement, ont échoué. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il demande en échange, puisqu'on lui dit, voilà, tu as réussi à guérir l'Empire. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qu'il demande alors ? Il demande d'avoir accès à la bibliothèque de l'Emir, qui était une bibliothèque bien fournie, où il dit avoir lu des livres qu'il n'a jamais pu retrouver par ailleurs. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, il a été obligé de quitter Bukhara. Non, la bibliothèque a brûlé. Ah oui, la bibliothèque a brûlé, c'est ça. La bibliothèque a brûlé et on a accusé Avicenne d'avoir... Et comme il n'y avait pas la numérisation à l'époque, le savoir qui était dans ses livres uniques n'était détenu que par cet homme qui les avait lus, c'est ça qui était... Exactement, exactement. Intéressant. Dans ce siècle où il naît, le Xe siècle, l'Empire abbasside n'est plus ce qu'il était, en fait. C'est le déclin de l'Empire abbasside. Alors l'Empire abbasside n'est plus ce qu'il était déjà dès le IXe siècle. Les signes de la décadence sont là, de l'émiettement politique sont là, puisqu'à l'époque d'Avicenne, il y avait trois califats. Donc il y avait le Bagdad ? Il y avait le califat à Bagdad qui n'était qu'un califat nominal. Les abbassides ? Voilà, les abbassides à Bagdad. Il y avait les Fatimides, qui sont des chiites, en Égypte, au Caire. C'est eux qui ont fondé le Caire. Et il y avait un califat homéyade à Cordoue, à l'extrémité occidentale du monde musulman. Ça c'est pour restituer un peu l'époque dans laquelle ils voient le jour. Voilà, il y a un émiettement politique. Le monde musulman est très divisé, très divisé en sectes, en écoles. Il y a les théologiens, il y a les soufis, il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les fondamentalistes, qui proposent une lecture littéraliste du Coran. Il y a d'autres types de théologiens, il y a les quatre écoles. Donc le monde musulman est très divisé doctrinalement et politiquement. Donc l'image, si vous voulez, d'un islam uni, qui parle d'une seule voix, tout ça, ça relève de la mythologie. D'ailleurs, Avicenne est le fils d'Abdallah. Son père est préfet chargé de collecter des impôts. Et c'est un ismaélien. Oui, il s'est rallié à la secte, enfin, secte au sens d'école, pas au sens de secte d'aujourd'hui. Il s'est rallié à la secte des ismaéliens, qui est une branche dissidente du chiisme. Et cette branche dissidente, elle est très versée dans les sciences logiques, philosophiques. À la limite, pour elle, le religieux au sens courant du terme, les actes religieux, la prière, tout ça, bon, c'est pour la masse, c'est pour les incultes, c'est pour les gens qui ne peuvent pas se hisser à la vraie spéculation, pour ceux qui savent penser, etc., ils n'ont pas besoin de ces actes cultuels, donc ils pensent, ils voient directement, ils n'ont pas besoin de croire, ils voient directement le divin. Avicenne lui-même n'a pas été ismaélien. Non, il le dit, il dit qu'il entendait son père et son frère, qui étaient ralliés à la secte, qui discutaient de problèmes, de psychologie, etc., et lui, il dit, mon âme, je me refusais à ce genre de spéculation. Mais, il en a quand même subi l'influence plus tard, puisqu'il a été un grand lecteur de l'encyclopédie de tendance ismaélienne, néo-platonicienne aussi, parce qu'il y a beaucoup de néo-platonisme là-dedans, qui s'appelle les frères de la pureté, c'est une encyclopédie dont on a gardé les textes, on a conservé ses textes, et c'est une école très philosophique, qui cherche à concilier ce qu'on peut concilier de la religion avec la spéculation abstraite. Des questions, quand même, subsistent sur l'origine de son père. Son père, c'était quoi ? C'était un arabe ? Un turc ? Un persan ? Un chinois ? Son père était un afghan. On sait qu'il est né dans une ville qui est aujourd'hui en Afghanistan, qui s'appelle Balch. Bactri, son nom grec, c'est Bactri, puisque visiblement les armées d'Alexandre sont allées jusque-là. Et je pense qu'il devait être persan, mais on n'en est pas très sûr en fait, parce qu'on n'a aucun élément en fait. On n'a aucun élément pour... Mais on dit, alors il y a une rumeur qui court, selon laquelle sa mère serait juive. Le fait dans l'absolu est vraisemblable, mais je pense qu'elle était plutôt persane, puisque son nom est persan. Non, Avicenne est un persan. Alors il s'appelle comment ça ? On a parlé de... Sétaré. Qui veut dire étoile. Alas, son père. Il s'appelle Sétaré, qui signifie en persan étoile. Il est élevé en quelle langue ? Alors, sa langue maternelle a dû être le persan. Donc il a commencé par parler persan. Oui, et il a dû très très vite apprendre l'arabe, puisqu'à 10 ans, il savait par cœur les 6200 et quelques versets du Coran. À 10 ans ? Oui. Pas avant ? Non, non, à 10 ans, au 9-10 ans, il a mémorisé l'ensemble du Coran, comme on le faisait à l'époque. Ça, c'est pas... En soi, c'est pas un exploit. Quel genre d'éducation il reçoit ? Il va à l'école coranique ? Non, il a des précepteurs. Son père avait les moyens de lui fournir des précepteurs, donc il n'est pas allé à ce qu'on pourrait appeler une école coranique, avec tout ce que ça peut comporter, de sévérité, parce que ça... Comme partout, je veux dire, l'éducation passait surtout par le bâton et la sévérité. Elle était beaucoup moins laxiste, entre guillemets, qu'elle de l'est aujourd'hui. On se préoccupait pas beaucoup de la psychologie des enfants. Donc, ils étaient considérés comme des polissons dont il fallait rectifier la conduite. Et donc, il a eu des précepteurs au savoir limité pour un être aussi doué. Mais on l'a su à quel moment qu'il était doué ? Très vite, on l'a su très très vite. Dès qu'il a reçu les leçons de ses premiers précepteurs, il a commencé à poser des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Et puis, il a résolu des problèmes qu'il ne parvenait pas à résoudre. On parle d'Avicenne ce matin jusqu'à 10h. Mon invité s'appelle Omar Merzouk. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la pensée médiévale. Et vous publiez Avicenne ou l'Islam des Lumières aux éditions Flammarion. Vous avez essayé de rendre humain ce grand savant, son grand savant qui donne son nom à beaucoup d'hôpitaux. D'ailleurs, aujourd'hui, est pour lui restituer l'importance qu'il a eue et l'importance que sa pensée a eue. Alors, quels ont été ses premiers mots ? Selon la légende. Alors, selon la légende, je crois que ses premiers mots ont été de... Mère demande pardon à la fervente. Mère demande pardon à la servante. Elle n'a pas volé tabac. Elle n'a pas volé tabac. Voilà, c'est ça. Et donc... D'où vient cette légende, en fait ? Alors, je ne sais pas si c'est une légende, mais je ne peux pas en certifier l'authenticité. Mais quoi qu'il en soit, je la cite parce qu'elle est effectivement... Je pense qu'elle représente assez le personnage qui, pendant toute sa vie, a été soucieux de restituer à chacun ce qu'il lui devait avec une honnêteté très, très scrupuleuse. Donc, il n'a pas commis de plagiat. Il a toujours dit qu'elles étaient ses sources. Il a toujours dit qu'il n'était pas d'accord. Et je pense que ça, c'est emblématique de sa probité intellectuelle. Et ça, c'est très, très important. Oui. Il était jeune quand il a prononcé cette phrase puisqu'elle était censée le nourrir, donc, au sein. Oui, il était jeune. Mais vous savez, les bonnes choses s'apprennent tôt. S'apprennent tôt. Alors, on se rend compte de son... de ses incroyables capacités intellectuelles, capacités intellectuelles extraordinaires au moment où il apprend le Coran. Après l'apprentissage du Coran, il va s'intéresser au droit aussi. Après. Il va s'intéresser au droit. Il est traversé dans l'école anéphite. Le droit canon. Le droit canon. C'était un juriste. Voilà. C'était un juriste, un docteur de la loi. Vous voyez, on peut être philosophe et docteur de la loi, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui où la philosophie est quand même mise au banc dans les pays musulmans. Vous savez que dans les pays musulmans, on n'enseigne pas les philosophes musulmans. La philosophie qui est enseignée, c'est la philosophie occidentale. Ce que dit, par exemple, Avicenne, Averroès... Mais au moment où naît Avicenne, il y en a combien des philosophes musulmans ? Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns. Et qui bénéficiaient d'un certain succès puisque la jeunesse musulmane s'intéressait beaucoup à la philosophie. C'est ça qui a mis en colère les docteurs de la loi qui, visiblement, n'aimaient pas la philosophie. Et vous savez que derrière... Il ne faut pas croire que ces gens-là ne font que réfléchir. Ils ne sont pas dans un monde abstrait, en réalité. L'attaque vigoureuse que subit la philosophie dans le monde musulman depuis le Xe siècle et ça continue. Elle est aussi motivée par des intérêts tout à fait pratiques. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir le monopole de l'idéologie. Il faut tenir en main la masse. Il ne faut pas que cette masse-là puisse réfléchir par elle-même. Il faut la tenir. Et donc, les jurisconsultes ont toujours été, dans le monde musulman, le soutien des politiques, le soutien des califes, le soutien des émirs. Et ces émirs et ces califes n'ont jamais été des émirs démocrates. Il faut bien le dire. Et alors, la philosophie dérangeait énormément parce qu'on apprend à penser par soi-même. Apprendre à penser par soi-même, c'est apprendre à reformuler les questions. C'est ne jamais prendre pour acquis ce qu'un tel ou un tel dit. C'est toujours vérifier. Le monde musulman est encore sous le principe d'autorité. Aujourd'hui, par exemple, en France, les jeunes musulmans, quand ils ont une question, ils vont voir un imam. L'imam leur dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils ne vérifient jamais. Ils ne vérifient jamais. D'abord parce qu'ils sont coupés de leur culture à cause de la langue. Ils ne maîtrisent pas la langue. Et donc, la philosophie leur apprend à penser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, son père va s'organiser pour qu'il puisse mémoriser le Coran. Ensuite, apprendre le droit, le FIC. Et ensuite, c'est son père, quand même, qui va vouloir qu'il s'initie à la philosophie. Et qu'il soit formé à la philosophie. Donc, de la part de son père, c'était déjà un acte d'insubordination pour l'époque. Oui, mais son père était déjà, d'une certaine façon, dans la secte ismaélienne. Et donc, la secte ismaélienne aimait bien le commerce des idées. Elle aimait bien les débats philosophiques. Elle avait un certain nombre de thèses. Donc, il était complètement acquis à la spéculation philosophique. Donc, c'est normal, quand on est un père, de vouloir initier ses enfants à ce qu'on considère comme bon, meilleur, fécond, éveilleur, etc. Alors, son initiation à la philosophie se fait avec un texte, l'Isagogé. Oui. Qu'est-ce qu'il va en garder de cette... Alors, l'Isagogé ou l'Isagogé, c'est un texte de logique. Et donc, la philosophie, c'est d'abord apprendre à bien penser, apprendre à faire des déductions. Et puis, c'était le texte, quand même, canonique de l'époque, par lequel tout le monde s'initiait à la philosophie. Et donc, il va très vite maîtriser tout ça. Il va résoudre un certain nombre de questions que son maître n'avait pas résolues. Et puis, après, il va passer au gros... au gros plat de résistance qui va, évidemment, c'est le cas de le dire, lui opposer une résistance. Et qui est la métaphysique d'Aristote. D'Aristote, qui restera le texte, le seul texte, dit-on, dans sa vie qui lui a résisté et qui lui a posé beaucoup de questions. Alors, il dit qu'il l'a lu 40 fois sans jamais rien comprendre. Alors, il faut quand même dire que la métaphysique, c'est un texte extrêmement difficile, même aujourd'hui encore. Et qu'à l'époque, évidemment, il n'était pas aussi bien traduit qu'aujourd'hui. Il y avait pas mal de termes grecs. Donc, c'est un texte décousu. Il y avait pas mal de paradoxes, peut-être de contradictions, qui étaient vus comme des contradictions. Et c'était des notes de cours. La métaphysique d'Aristote, c'est les notes de cours d'Aristote. Donc, décousu. Et puis, Avicenne ne comprenait pas comment un aussi grand esprit pouvait livrer un texte aussi désordonné, décousu. Et c'est là qu'il va trouver son chemin de Damas, en quelque sorte. Il va tomber sur un texte de son prédécesseur Farabi. Al-Farabi. Alors, peut-être aussi, lui aussi, il faudrait consacrer des biographies à Al-Farabi. Lui aussi, il faut lui restituer l'importance qu'il avait à l'époque. Alors, Al-Farabi est très, très important, mais pour un biographe, ça pose un problème parce que sa vie n'est pas assez aventureuse ni mouvementée. C'est ça, le problème. C'est un de ses mentors, Al-Farabi, finalement ? Oui, c'est un de ses mentors. On peut dire ça ? Aujourd'hui, on dirait mentor, mais... C'est ça, c'est un de ses mentors. Il a beaucoup lu Al-Farabi, il s'en est beaucoup inspiré. Et puis, il a évidemment imprimé sa marque originale aux idées qu'il avait reçues de Farabi. Mais Farabi, c'est un très grand philosophe musulman. Musulman, oui, voilà. Chiite. Il était chiite, Farabi, très, très vraisemblablement. Mais, bon, les philosophes ne se situent pas tellement par rapport au chiisme, au sunnisme. Ils sont un peu au-dessus. Ils sont un peu au-dessus. Il a 12 ans, donc, à Vicenne, quand il domine presque toutes les sciences qui devaient être maîtrisées à l'époque. Et donc, à 12 ans, puisqu'il s'ennuie, il se tourne vers la médecine. Qui est une science facile, dit-il. Oui, mais il n'y a pas de fac de médecine. À l'époque, il apprend dans les livres. Alors, il apprend dans les livres et puis il rencontre un médecin chrétien qui lui sert, là aussi, de mentor, qui s'appelle Al-Masihi. Et qui va l'initier aux arcanes, aux secrets de l'art médical. Alors, il apprend vite, puisque dès 16 ans, il peut déjà soigner. Donc, il connaît son Hippocrate et son Galien, qui sont les deux grands maîtres de la médecine antique. Il apprend, donc, il les connaît par cœur. Et donc, il ajoute, évidemment, son expérience clinique au texte de ses deux grands maîtres. Et c'est là qu'il devient un très grand médecin. Alors, il faut dire qu'en Orient... Alors, il y a un point d'interrogation, quand même. Tout le monde dit qu'il était bien meilleur théoricien que praticien. Alors, ça dépend. En Orient, il est considéré comme bien meilleur praticien que philosophe. Que philosophe, oui. Et en Occident, c'est plutôt l'inverse. En Occident, chrétien, entre guillemets. Chez les musulmans, quand vous citez le nom d'Avicenne, tout le monde vous répond spontanément, c'est un médecin. La philosophie a été tellement engloutie, enterrée, en quelque sorte, qu'on ne se souvient plus que de l'Avicenne médecin. Mais à l'époque, c'était presque un... j'allais dire un classique, c'était le djou gagnant. Quand on était philosophe, il fallait être médecin. Ce qui pourrait nous paraître fou aujourd'hui. C'est une tradition qui vient de l'Antiquité grecque. Et donc, les musulmans ont gardé cette tradition. Avicenne est médecin, en Espagne, il y avait R.O.S. et médecin, et B.T.O.F.A. il est médecin, il est philosophe, ils sont tous médecins. Enfin, pas tous, mais beaucoup sont médecins et philosophes. C'est une tradition que les musulmans ont conservée. Oui. Lui, il concevait la médecine comme une science à part. Alors, il concevait la médecine comme une... Non, il ne concevait pas la médecine comme une science à part. La médecine faisait partie de sa vision philosophique du monde, puisqu'il concevait la philosophie comme une forme de purification de l'esprit et comme une forme de purification morale. Autant la médecine vous débarrasse de vos impuretés, de vos microbes, etc., autant la philosophie vous débarrasse de vos vices de pensée, de vos erreurs, de vos fausses déductions, de faux sophismes, etc. Qu'est-ce que la médecine lui doit ? Qu'est-ce qu'il a apporté, lui, à la médecine ? Est-ce qu'il a apporté quelque chose de particulier à Vissen ? Alors, oui, il a apporté, par exemple, sur les questions de prophylaxie, d'hygiène, il a des contributions très importantes. C'est le premier ou l'un des premiers, des tout premiers à avoir décrit une maladie psychosomatique. C'est l'épisode fameux du jeune amoureux, là, qui est malade et qui dépérit. Et tout le monde, effectivement, est très, très inquiet. Sa famille est très, très inquiète. Et on ne sait pas pourquoi ce jeune homme dépérit. Et c'est Avicenne qui lui prend le pouls et qui, effectivement, au nom de la femme qu'il aime, observe que le pouls s'accélère. Et c'est là qu'il dit à ses parents « Oui, votre fils est malade, mais c'est une maladie très naturelle. » Et donc, il faut le marier, quoi. Le père des maladies psychologiques. Voilà. Donc... Psychosomatique. Psychosomatique. Et surtout, il a son livre « Le canon de la médecine » qui recense plus de 700 remèdes et médicaments. C'est quand même très, très, très précieux. Qui a été enseigné pendant plusieurs siècles dans les universités occidentales. Alors, il l'a emporté dans le monde musulman et même ailleurs sur d'autres traités qui sont aussi bien faits comme « Le haoui », « Le continence » d'Arrazi, etc. Il les a dépassés. Pourquoi ? Parce qu'il était fait à des fins pédagogiques. Oui. Et vous dites qu'à l'époque, au 15e et au 16e siècle, c'était un des livres les plus vendus après la Bible. Oui. Eh bien, 36 éditions. 36 éditions entre sa parution et la modernité, quoi. Après la Renaissance, jusqu'au 16e siècle, il est encore édité. Et même plus tard. En arabe, c'est quoi le titre exact ? « Al-Qanoun » 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 Et donc, « Al-Qanoun » en fait, c'est un mot grec que les Arabes ont repris. En grec, « Al-Qanoun » je me rappelle que vous publiez « Avicenne ou l'Islam des Lumières » chez Flammarion. Alors effectivement, avec le temps, l'image d'Avicenne a quand même été beaucoup modifiée et a beaucoup changé. Et aimée ou détestée, d'ailleurs. Oui, alors, en Orient, évidemment, la philosophie comme exercice libre de la pensée a très vite cédé le pas devant une offensive religieuse littéraliste. Et en Occident aussi, il a eu quelques adversaires. Donc, par exemple, Ibn Taymiyyah qui est aujourd'hui considéré comme l'un des grands, le seul maître de l'Islam, dit qu'au fond, il dit que Avicenne est un athée qui a bu le lait de l'athéisme au sein de sa famille de chiites de chiites ésotériques ou ésotéristes. C'est sa formule. Alors qu'on le voit dans votre livre, c'est quelqu'un avec qui il a une question à se poser, il va faire la prière, enfin vous voyez, il pratique l'Islam. Il a été élevé dans une famille musulmane. Alors, Avicenne est musulman, il dit lui-même si moi je ne suis pas considéré comme croyant et musulman, alors personne ne l'est. Il a cette formule qui est claire. D'accord ? Et donc, l'exclure, vous savez, en islam, personne ne peut exclure personne de la foi. La foi, c'est quelque chose de personnel, d'intime. Personne ne peut sonder les âmes, les cœurs et les reins. Et donc, des gens qui s'automandatent en quelque sorte, qui s'autoproclament excommuniateurs, ça c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Mais il a été excommuné par Al-Razali, par exemple. Alors, Al-Razali, il outrepasse ses prérogatives en disant qu'Avicenne est un athée, etc. Mais Razali lui-même a été accusé d'impiété. Ibn Taymiyyah aussi a été excommunié, qui a excommunié tout le monde, il a été excommunié, enfin, etc. Mais donc, cette idée où on l'accuse d'être un doctrinaire de l'athéisme, ça ne tient pas debout ? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient, ça n'a aucune espèce de fondement. On a même parlé de panthéisme. Oui. Alors, le panthéisme, qu'est-ce que c'est ? Alors, le panthéisme, c'est croire que Dieu et le monde, c'est la même chose. Dieu et la nature, c'est la même chose. Voilà. Dieu, c'est... Alors, il y a deux formes de panthéisme. Soit on naturalise Dieu, soit on éternise en quelque sorte la nature. D'accord ? Alors, Avicenne, Averroès, Farabi, tous ont été accusés d'athéisme. Si vous dites qu'ils sont athées, ça n'a de sens que pour une version littéraliste, anthropomorphiste. Pour moi, ce sont des gens qui vous disent Dieu a une main. Vous savez, c'est écrit. Par exemple, vous avez un verset qui dit « La main de Dieu est au-dessus de leur main ». Mais la main ici, il ne faut pas l'entendre comme main au sens physique. Il faut l'interpréter comme autant... C'est le pouvoir de Dieu qui est au-dessus du pouvoir des êtres humains. Sinon, on est dans des contradictions absolument insurmontables et donc ça ne sert pas à la cause de l'islam. Ça, c'est la version littéraliste. Alors, si vous êtes dans une version littéraliste à la Ibn Taymiyyah, évidemment, Avicenne, tous ces gens-là sont des athées. Mais ça ne tient pas. Alors, c'est un homme de savoir. Qu'est-ce qu'on disait de son savoir ? On l'appelait comment ? C'était quoi son surnom ? Cheikh Raïs, c'est-à-dire le maître des maîtres. Le maître des savants, le prince des savants. Voilà, on peut... C'est une des traductions C'est une des traductions qu'on trouve. beaucoup plus élégantes, formée à la médecine, à la physique, à la métaphysique, on en parlait tout à l'heure, à l'astronomie, à l'alchimie, à la psychologie. C'est une partie de la physique, à l'époque. La psychologie, c'est une partie de la physique qui s'intéressait au rapport du corps et de l'âme et qui considérait que l'âme, c'est une partie, enfin, une partie de l'âme était effectivement physique et il y a une âme corporelle mais il y a aussi une âme incorporelle, etc. Et donc, en fait, Avicenne, c'est un très grand érudit et je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'islam, quelqu'un qui puisse avoir ces compétences-là. Alors, il était poète aussi. Il était poète. Et alors, contrairement à beaucoup de gens, lui, il est allé au pouvoir. Il n'a pas refusé d'être un homme d'État. Voilà. On lui a proposé le vizirat et dans la tradition platonicienne, l'idéal du philosophe, c'est d'exercer les responsabilités du pouvoir. Donc, il est dans cette tradition-là. Il est nourri de cette tradition-là et quand les circonstances effectivement font que on lui propose le vizirat, il n'hésite pas parce que pour lui, un philosophe aux commandes n'a de sens que s'il cherche à incarner, imposer les idées de liberté, les idées de liberté et de justice. On l'appelait l'encyclopédie vivante. C'est une encyclopédie vivante assurément puisque, vous savez, il a écrit ses livres dans une situation d'instabilité complète. Il était toujours par Mons et par Vaud, il a été obligé de fuir constamment des gens qui voulaient l'avoir à sa solde comme le fameux Mahmoud le gazné vide. Il ne voulait pas servir des potentats et il a essayé de se compromettre le moins possible avec des émirs tout en conservant sa liberté de philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement est à la fois un savant, un érudit, un logicien, un métaphysicien, un médecin et dans toutes ses disciplines, il a commis des œuvres très importantes. Le Chifa, qui est sa grande encyclopédie, aujourd'hui... C'est Kitab al-Shifa ? Kitab al-Shifa, le livre de la guérison. Voilà l'idée... Donc il y a l'encyclopédie de médecine dont on parlait tout à l'heure. Le canon. Le canon. Et ensuite, il y a le Chifa. Le livre de la guérison. Il appelle son grand livre de philosophie le livre de la guérison. Donc ça confirme l'idée que pour lui, la philosophie, c'est un exercice de purification. Et c'est dix volumes dans l'édition du Caire, dix gros volumes, qui, heureusement, a été conservé parce que beaucoup de ses textes ont été perdus. Dans le sac disparant de 1036, 35-36, beaucoup d'œuvres ont disparu. Il y a une grande encyclopédie qu'il avait rédigée qui avait disparu. Aujourd'hui, ça se lit encore bien ? Alors aujourd'hui, non, parce qu'on est dans une époque de domination musulmane. Quand vous interrogez les jeunes musulmans aujourd'hui ou les musulmans lettrés, ils connaissent bien les grands savants religieux. Mais Al-Khawalizmi, le maître de l'algèbre, Omar Khayyam, l'homme qui a résolu des équations du troisième degré, Ibn al-Haytham, le maître de l'optique, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Mais ils vont connaître l'imam Malik, ils vont connaître l'imam Ibn Hanbal. Ça, ils ne les lisent pas, mais ils en ont entendu parler. Qu'est-ce que vous, vous appelez l'avicénisme ? Ça existe vraiment ou pas ? Ou c'est un néologisme ? L'avicénisme, c'est ce que Avicenne a ajouté à Aristote et à Plotin. C'est ça, l'avicénisme. C'est un système philosophique qui cherche à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes, à expliquer la place de l'homme dans l'univers, à, comment dire, à formuler toute une métaphysique, toute une morale, toute une poétique, toute une psychologie, toute une médecine. C'est ça, l'avicénisme. Alors, il a pu vivre quand même grâce à des mécènes, à l'époque. Oui, on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Vous savez, très rares sont les philosophes qui n'ont pas été persécutés. Il y a Farabi. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficiait de la protection de Saïfad Daoula qui était un émir. El-Kindi a été flagellé. Le premier philosophe, il a été flagellé. Sa bibliothèque a été confisqué. Averroès a été exilé. Il a été expulsé par des gens de basse extraction, comme il dit lui-même, de la mosquée où il venait prier. Avicenne a passé sa vie, une vie errante. Et ça continue. Ça continue. Aujourd'hui, dans le monde... Aujourd'hui, l'égyptien Zaid Abou Nasser a été déclaré apostat par les élèves et par les ulémas d'Al-Azhar. On l'a obligé à se séparer de sa femme parce que dans le droit musulman, une femme musulmane ne peut pas épouser un incroyant. Ils ont été obligés de s'exiler en Hollande et après, il est mort. Mais on... Non mais, quelqu'un qui écrit, même s'il est incroyant, prenons le cas le plus grave, le devoir d'un musulman, c'est de l'éclairer. C'est pas de taper sur lui. C'est de l'éclairer. Et s'il écrit, il faut lui répondre par l'écrit. Il ne faut pas lui répondre par la violence. Mais comme la foi musulmane est faible aujourd'hui, eh bien, ils n'ont plus que le bâton. Quels sont, aujourd'hui, Omar, les concepts qui nous restent d'Avicenne ? Qu'on lui doit, qui sont vraiment des concepts avicéniens ? Alors, par exemple, il y a une contribution majeure d'Avicenne à la philosophie. C'est le premier à avoir séparé nettement les sens de l'existence. Très nettement. Et on voit, effectivement, que toute la tradition philosophique, jusqu'à Jean-Paul Sartre, est tributaire de cette distinction avicénienne très importante de l'être et de l'être et de l'existence. D'autant plus que, ce qui est quand même très étonnant, c'est que la langue arabe ne dispose pas du verbe être. Lui, il écrit en arabe. Il n'écrit pas en persan. Enfin, il a écrit quelques livres en persan, mais il réfléchit en arabe. Et en arabe, il n'y a pas de verbe être au sens grec du terme. Et malgré cette absence de verbe être, il a réussi, ce qui est un exploit, à séparer, à distinguer scrupuleusement l'essence de l'existence. Où meurt-il ? Alors, il meurt à Amadan. Il est très malade. Alors, il faut dire qu'il avait une constitution physique extrêmement solide. Il était très robuste. Mais il meurt d'une dysenterie. Et là aussi, il y a une légende que j'ai rappelée, la légende des flacons, etc., qui est assez savoureuse, qui montre à quel point il avait une réputation de génie de la médecine. Allez-y sur la légende des flacons. Avant de mourir, il confie à un de ses étudiants ou à un de ses disciples le soin de concocter une formule qui est censée le ramener à la vie. Et effectivement, le disciple commence par observer toutes les règles, etc., et par lui administrer les fioles. Et il voit effectivement la vie. Il voit Avicenne renaître, le corps reprendre ses couleurs, le visage, etc. Et il est tellement ému que la dernière fiole, lui tombe des mains et il se casse. Et donc, Avicenne... Celle qui avait la clé, la dernière fiole. C'est ça, la dernière fiole. Voilà. Bon, la suite est dans votre livre. C'est passionnant puisque vous restituez un homme à travers son époque aussi, une époque qu'on connaît mal. Avicenne, ou l'islam des lumières, c'est le titre de votre livre aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Vous réécoutez l'émission en podcast à votre convenance quand vous voulez. Et puis, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très bon dimanche.